bonjour à tous nous voici pour le tirage pour nos amis balance et ascendant lunaire et solaire balance pour le mois de septembre 2022 alors j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances et pour les autres j'espère que vous avez passé un mois d'août plutôt agréable et bien calme voilà bah écoutez j'espère que vous avez tous bien recharger vos batteries et donc nous voilà alors commençons tout de suite donc par vous présenter le jeu vous avez en fait l'état d'esprit les influences extérieures l'affectif le financier le professionnel l'atout donc c'est un atout qui va permettre de voir en fait ce qui va vous aider en fait au quotidien la surprise et le projet alors là en fait vous avez des tarots de marseille et là vous avez un tarot universel alors si on commence justement par l'état d'esprit dans lequel vous serez alors au niveau donc pour les balances et ascendant balance vous serez en amoureux en amoureux avec donc la tempérance en atout en fait on va dire en influence extérieure alors honnêtement le l'amoureux c'est vraiment le symbole alors pour certains ça peut être la rencontre amoureux ou en tant que tel donc je pense que pour certains qui sont célibataires on peut imaginer quand même une rencontre ce mois ci donc là déjà ça se dessine bien d'autant plus que la tempérance indique que donc ça peut se faire dans des conditions extrêmement agréables la tempérance c'est vraiment le symbole de l'équilibre de la médiation de tout ce qui se passe bien donc voilà donc première symbolique de l'amoureux ça pourrait être donc le symbole d'une rencontre maintenant l'amoureux c'est aussi le symbole de la rentrée et quelque part des choix à faire pour la rentrée donc voilà je pense que certains d'entre vous vont devoir un petit peu commencer à mettre des choses en place pour l'année c'est comme une année scolaire c'est un peu comme en janvier on repart pour une année et donc je pense en fait que vous aurez pas mal de décisions à prendre donc ça va être le symbole de foisonnement en fait de deux choix à faire de beaucoup de décisions à prendre d'une espèce de tourbillon en fait qui va se présenter à vous en septembre ce sera pas un mois calme loin de là vous aurez beaucoup de choix à faire on va beaucoup vous solliciter ça c'est évident donc ça c'est la deuxième symbolique et la troisième symbolique c'est le fait d'être bien entouré donc en fait vous allez vous sentir bien entouré et surtout à l'aise dans ce que vous faites donc voilà donc ça soutenu aider porter et ça c'est surtout dans le domaine professionnel que vous le sentirez voilà alors maintenant on va donc regarder ce qui va vous passer donc au niveau affectif au niveau financier et au niveau professionnel alors au niveau affectif vous allez avoir besoin de liberté donc je pense que pour ceux qui sont notamment donc dans l'idée de rencontre il va pas falloir en fait qu'on vous embête trop ou qu'on vous impose trop de choses vous avez encore besoin d'un certain confort et surtout lié en fait à au fait d'être assez indépendant donc je pense que voilà vous aurez un besoin de liberté forte une envie en fait de suivre votre voie et pas celle qu'on vous imposera donc là je pense que pour certains ça peut être aussi l'envie par exemple dans un couple d'être un petit peu plus indépendant et à passer un petit peu le temps de la fusion et pour voilà quand vous êtes un couple un petit peu plus installé vous avez envie de faire des choses par vous même voilà tout simplement donc des envies de liberté d'un petit faire des choses par soi même des envies en fait pas qu'on vous impose trop de choses je pense que c'est ça voilà mais pour autant quand une fois j'insiste ça peut être aussi à des rencontres maintenant ce qui concerne le fil des finances alors les finances liées au monde c'est plutôt des finances positives assez saine pas trop de tracas ça devrait être plutôt plutôt cool donc ce mois c'est maintenant ce qui concerne le domaine professionnel pour les balances on est sur une recherche d'équilibre donc voilà je pense qu'on l'a vu sur un foisonnement très important d'idées de renouveau de choses qui arrivent de choix à faire là en fait il va falloir que fassiez les bons choix donc là vraiment il ya une notion d'équilibre à trouver et essayez toujours vous allez vous rendre compte d'une sensation de fatigue assez importante parce que vraiment un foisonnement très important d'idées donc essayez de trouver quand même un équilibre là dedans essayer de ne pas faire en sorte que votre activité prennent trop le pas sur le reste voilà donc essayez d'équilibrer les différents domaines de votre vie entre vos passions vos loisirs votre travail votre vie affective essayer d'équilibrer un peu tout ça mais ne faites pas en sorte que ce soit le professionnel qui prennent le pas sur le reste c'est un petit peu quelque part un avertissement tout simplement maintenant en ce qui concerne la tour on est sur la roue qui tourne donc la roue de fortune je pense que des changements se mettent en place dans votre vie à mi balance on n'est pas forcément conscience la roue de fortune c'est pour être pour certains un bien au jeu quelque chose un héritage quelque chose qui vous tourne un peu dessus et qui va faire en sorte que ça va améliorer votre quotidien donc voilà donc je pense que la roue de fortune c'est un changement important dans votre vie qui va se mettre en place en septembre et qu'est certain qui aura certainement une répercussion importante à long terme je dis un gain au jeu mais ça peut être autre chose c'est vous qui provoquez peut-être un déménagement ou vous qui provoquez un changement de situation mais en tout cas donc un changement la roue de fortune c'est vraiment l'indication d'un changement alors on va regarder la surprise et le projet alors la surprise effectivement encore une fois on voit quand on est dans une énergie de changement le battleur on repart tout on repart de zéro pas de zéro parce que le battleur c'est le 1 mais on repart sur un nouveau projet avec énormément d'énergie d'envie d'enthousiasme donc ça c'est très fort donc voilà donc vous voyez la roue de la fortune le battleur on va vers de nouveaux projets est vraiment une dynamique extrêmement positive alors le projet le projet c'est juste que justement pour rentrer en tête dans cette dynamique positive il va falloir que vous preniez un tout petit temps d'introspection de réflexion l'ermite c'est vraiment là attention ok je vais rentrer dans quelque chose d'extrêmement positif on l'a vu d'extrêmement dynamique j'essaie quand même de ménager des moments pour moi pour quelque part me reposer me ressourcer il va falloir que vous fassiez attention de ne pas être happé par le quotidien l'ermite c'est vraiment la symbolique de je dois prendre du temps pour moi pour me ressourcer intérieurement voilà écoutez je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas de toute façon à me contacter par tous les moyens possibles imaginables n'hésitez pas à laisser des commentaires ça me fera extrêmement plaisir je vous souhaite donc un excellent mois de septembre et à très bientôt